Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes se prépare et malgré les annonces d'Emmanuel Macron, plusieurs d'entre eux appellent encore à manifester. Une délégation de Gilets jaunes, Gérondin, a d'ailleurs rencontré hier le maire de Bordeaux. Nous serons sur ce plateau avec l'un d'entre eux. Un spectacle exceptionnel a lieu ce soir et tout le week-end à l'aréna de Florac, le cadre noir de Saumur. L'institution de référence de la tradition équestre fait son show pendant trois jours direction les coulisses ce soir avec Benjamin Bardel qui est sur place pour SoCity. Et puis également au programme ce soir sur TV7, un nouveau numéro de votre émission Ensemble. Nous irons à Bègle près du parc de Mussonville et du lycée Vaclavavelle à la découverte d'un éco-quartier conçu par Domo France et qui concilie habitat, nature, déplacement et emploi. Et tout de suite les titres de votre journal. Gilets jaunes acte 5, c'est donc demain. Et malgré les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine, la mobilisation se poursuit. A Bordeaux, deux manifestations devraient avoir lieu demain. Plusieurs mesures préventives face aux possibles débordements ont été prises par la mairie. La mairie qui a d'ailleurs accepté de rencontrer hier une délégation de gilets jaunes, Alain Juppé, leur a notamment demandé d'établir un itinéraire afin de sécuriser la manifestation de ce samedi. Ambiance morose dans la commune de Blanquefort aujourd'hui après des mois de combat des syndicats. La direction de Ford a annoncé hier qu'elle allait bel et bien fermer son site girondin. Une fermeture qui touche la plupart des Blanquefortais. La météo avec un week-end qui commence sous la pluie, même si les averses devraient s'espacer demain dans l'après-midi. Côté température, elles seront négatives par endroit le matin. L'après-midi, il fera jusqu'à 13 degrés à Bordeaux, 14 sur le littoral. Après les débordements du week-end dernier à Bordeaux, en marge de la manifestation des gilets jaunes, la ville craint de nouvelles violences demain. Sans savoir à quoi ressemblera l'acte 5 de la mobilisation, la ville se prépare. D'autant que deux manifestations différentes sont prévues. Reportage de Franck Poirou. Quel visage aura l'acte 5 des gilets jaunes sur Bordeaux ce samedi ? Deux rassemblements sont annoncés en début d'après-midi. Le premier place de la victoire se dit statique et pacifique. Il a été déclaré en préfecture, contrairement au second. Ce dernier convoque les manifestants en place de la Bourse. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation et comment les choses vont-elles tourner ? Une inconnue encore. La ville de son côté ne souhaite pas revivre les scènes d'affrontement urbain de la semaine dernière. Chaque fois qu'on convoque une manifestation, on invite les casseurs à se rendre dans l'hyper-centre-ville. Et cette partie-là de la manifestation publique, elle devient incontrôlable. C'est ça qui est inquiétant. Parmi les milliers de manifestants présents, plusieurs centaines de casseurs avaient affronté les forces de l'ordre en fin d'après-midi. Samedi dernier, près de 40 personnes avaient été blessées du mobilier urbain détruit, deux boutiques commerciales pillées. Du côté des commerçants, cette nouvelle journée de mobilisation sème aussi l'inquiétude. Peut-être que ça se passera dans le calme. Nous, nous souhaitons au pire que ce soit une manifestation qui se passe dans le calme comme ça s'est passé le premier samedi. Il faut que les violences cessent, les casseurs restez chez vous, ça ne sert à rien de venir. Les autorités de leur côté devraient mobiliser le même dispositif que la semaine dernière. 566 policiers et gendarmes avaient été déployés sur Bordeaux ainsi que deux véhicules blindés. Le syndicat Alliance Police Nationale craint lui aussi que l'acte 5 des Gilets jaunes soit l'acte de trop. On s'attend de nouveau à des heurts. On n'est pas habitués, même si nos collègues sont formés et sont de grands professionnels, je le répète, on n'est pas habitués à Bordeaux à avoir ce genre de manifestation et de maintien de l'ordre. La semaine dernière à l'occasion de l'acte 4 des Gilets jaunes, 32 manifestants et 6 policiers ont été blessés à Bordeaux. 69 personnes ont été interpellées, 54 d'entre elles placées en garde à vue. Les heurts avaient commencé en milieu d'après-midi pour se terminer en milieu de soirée. Plusieurs mesures préventives ont donc été prises par la mairie de Bordeaux, notamment la fermeture de plusieurs lieux publics, les musées, l'opéra ou encore les jardins du centre-ville. Les habitants sont aussi invités à rentrer leurs poubelles pour éviter qu'elles ne servent aux casseurs et les tramways arrêteront de circuler à partir de 13h dans le centre-ville demain. Hier, Alain Juppé a rencontré une délégation de Gilets jaunes girondins. Une trentaine de manifestants a donc passé un peu plus d'une heure avec le maire de Bordeaux pour parler des suites du mouvement et de la manifestation de demain. Christophe Chavannou. Téléphone en main, pas une miette de l'échange avec Alain Juppé ne sera perdu par les Gilets jaunes venus solliciter ce jeudi soir le maire de Bordeaux. Proposition d'Emmanuel Macron, poursuite du mouvement, vision du débat participatif, autant de points abordés, mais aussi et surtout quel parcours, avec quels moyens pour éviter une nouvelle fois les débordements que le maire appelle à faire cesser. « Compte tenu de ce contexte, je pense en effet, je le pense encore aujourd'hui, que appeler à manifester, c'est courir un risque. C'est courir le risque de voir ces casseurs à nouveau se manifester et donc courir le risque de graves dégâts, des dégâts matériels, c'est déjà important, de dégâts physiques. Donc réfléchissez à d'autres façons de vous exprimer. Il peut y avoir d'autres façons. Voilà très exactement ce que j'ai voulu dire. Les revendications, elles sont réelles, la misère est réelle et les demandes sont réelles. C'est vraiment une souffrance qui est exprimée. Or aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut s'entendre pour essayer de sécuriser ça et éviter justement l'ensemble de ce carnage. Monsieur Juppé, j'en appelle à votre connaissance, à votre conscience. Dites-leur d'arrêter s'il y a moins de violence. De notre côté, il n'y aura pas d'une autre, mais des gens qui sont là, il y aura moins de violence. Au-delà des difficultés du quotidien pour les Gilets jaunes présents ce soir-là, une revendication reste dans tous les échanges, le référendum d'initiative citoyenne. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un changement de système. Sur une société post-industrielle comme la nôtre, il est anormal que des gens vivent tels quels dans la rue, indignement, sans revenu. Et l'idée du référendum, c'est surtout une restructuration complète de la Constitution pour remettre l'humain au centre et la dignité au centre du système qui est le nôtre. On demande maintenant une nouvelle méthode, une nouvelle méthode qui serait la démocratie participative avec un droit de regard, un droit de contrôle, un droit d'agir de la part du citoyen. Et ça, ça ne peut se mettre en place que par l'acceptation, par le pouvoir politique actuel, du référendum d'initiative citoyenne, qui sera la colonne vertébrale de l'ensemble des revendications. Je crois qu'ils vivent des situations très compliquées, très douloureuses. Et je leur ai dit que je comprenais cette souffrance, parce que c'est vrai que les inégalités se sont profondément creusées en France depuis quelques années, autour de nous aussi. Donc j'ai enregistré tout cela. Je vois bien leur détermination à aller loin, pour ne pas lâcher, comme ils disent. Ce sont des questions de fond qui ne seront pas résolues à la suite d'une réunion comme celle-ci. Mais enfin, la réunion, je trouve, a été non-violente. Physiquement, ça va de soi, mais même verbalement. Donc on s'est écoutés, on s'est respectés. Donc je crois que ce n'était pas inutile. Une dernière demande a été formulée par les Gilets jaunes. Pouvoir disposer de salles pour se réunir. Le maire de Bordeaux n'y voit pas d'inconvénient, à condition d'avoir une personne responsable en face, compliquée devant le fait que les Gilets jaunes ne sont pas à proprement parler, structurés. Voilà, et six personnes ont été interpellées ce vendredi matin par les policiers de la CRS autoroutière. Pardon, elles sont soupçonnées d'être impliquées dans les dégradations commises en marge du mouvement des Gilets jaunes dans la nuit de mardi à mercredi sur le pont de la Dordogne, sur l'autoroute à 10 des dégradations importantes qui avaient entraîné l'ouverture d'une enquête. Et puis une fin douloureuse pour l'usine Ford à Blanquefort après l'annonce de la fermeture de l'usine hier. Les 860 salariés bien sûr, mais aussi les habitants de la commune, sont sous le choc. Le refus de Ford du plan de reprise et la fin d'un site industriel né ici en 1972 suscitent colère et tristesse chez les Blanquefortais. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. Ce vendredi à Ford Blanquefort, c'est usine morte. Cela fait certes plusieurs mois, voire plusieurs semaines, que l'activité est ainsi réduite. Mais à la fin de l'été prochain, voilà à quoi ressemblera définitivement le site si la fermeture se confirme. Un crève-cœur pour les salariés, mais aussi pour les Blanquefortais. A commencer par la première édile qui s'est battue pour l'éviter. Plus que déçue, je suis vraiment très 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 en colère. Et je crois que cette colère qui existait déjà avant ne va pas s'arrêter tout de suite. On avait mis en place toutes les meilleures conditions possibles pour une reprise. Les salariés avaient fait des efforts, Punch avait fait des efforts, les pouvoirs publics avaient fait des efforts. Les seuls qui, comme d'habitude, ne bougent pas d'un style, s'efforment. Une tristesse et une indignation partagées par ces administrés. C'est honteux. Voilà. Je trouve ça honteux parce qu'en fait, ils ont pris les subventions de l'État par rapport au salaire, par rapport aux employés, mais après, ils l'ont fermé quand même. Donc ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Ford, c'est pas sérieux quand même. Franchement. C'est des copains qui y travaillent et c'est lamentable de voir ça. C'est dramatique pour eux. La population, elle est concernée aux trois quarts. J'ai des clientes qui en font partie et ce soir encore, j'en ai une qui a 38 ans quand même. Et puis souvent, il y a des par trois, le père, la mère, les enfants qui sont rentrés dans cette usine. À Blanquefort, on connaît tous quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé à Ford. On a un affect énorme forcément avec cette usine. C'est un honneur de pouvoir y travailler. Au total, à Blanquefort, ce sont une cinquantaine de familles qui sont directement touchées. Les hôtes sont réparties sur 220 communes alentours. Tous ont grandi avec l'usine Ford. Ford à mon âge en fait. J'ai l'âge de Ford. Aujourd'hui, Véronique Ferreira compte bien se battre pour garder un outil industriel sur le site de Blanquefort. Reste à savoir comment et avec qui. Et avant l'acte 5 des Gilets jaunes, demain, autre mobilisation. Aujourd'hui, celle de la CGT, jointe par de nombreux syndicats et également des lycéens. Un peu plus de 1000 personnes ont défilé à Bordeaux ce matin au départ de la place de la République pour dénoncer la politique du gouvernement. Écoutez. Nous sommes là pour réclamer plus de justice sociale. Parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, on ne puisse plus vivre de notre travail. Ce n'est pas possible que dans ce pays, on continue à engraisser, si je puis dire, les plus riches. Que ce soit 1% de la population les plus riches qui capte l'ensemble, pratiquement l'ensemble des richesses. Et que nous, il nous reste des miettes. On est attaqués aujourd'hui à nouveau par la lettre de cadrage. Qui est la lettre éditée par le gouvernement pour pouvoir faire des économies sur les chômeurs. La situation est catastrophique pour les salariés. Et si on ne vient pas dans la rue se battre, on sera encore plus en difficulté. Plus les jours vont passer, plus ça va être dur pour nous. Et puis, regardez ces images de cet incendie impressionnant sur la rive gauche de Bordeaux. C'était il y a quelques instants, vers 17h30 ce vendredi. Il s'agirait d'un feu dans un appartement de la rue Saint-Rémy qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Pour l'instant, aucune information sur d'éventuels blessés. Ils sont 85 000 à avoir bénéficié du programme Erasmus en France cette année. Et les nouveaux locaux d'Erasmus Plus France ont été inaugurés hier à Bordeaux. Le siège duquel sont pilotés l'ensemble des échanges à travers l'Europe et le monde. Reportage de Christophe Chavannot. C'est depuis ces nouveaux locaux situés au cœur du quartier Euro-Atlantique que sont désormais pilotés tous les programmes d'échange d'études Erasmus Plus pour la France. Ce sont pas moins de 85 000 étudiants, enseignants et apprentis qui ont bénéficié en 2018 d'une mobilité à travers l'Europe ou le monde depuis la France. Comme toutes les autres agences nationales à travers l'Europe, nous avons un premier axe qui est la promotion du programme. Donc quand on dit promotion du programme, c'est que nous développons auprès de tous les établissements un discours autour du programme et de ses bénéfices. Parce qu'on parle beaucoup de mobilité, mais ce qui nous intéresse nous, c'est les acquis de cette mobilité, c'est le gain de compétence qu'ont acquis les élèves, les apprentis, les étudiants. Ici travaillent en permanence 130 agents chargés de mener chaque dossier, ce qui représente une enveloppe d'un milliard 200 millions d'euros d'intervention pour la France sur 2014-2020. C'est un financement très renforcé par rapport au programme de la période précédente. C'est plus 40% de financement pour les 33 pays participants. C'est environ 16,4 milliards pour l'ensemble de ces pays. Le plus, c'est tous les programmes qui ensemble ont été regroupés et donc qui permettent à des élèves, des apprentis, des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle, des adultes, des enseignants, des formateurs, des personnels d'établissements très divers, des administratifs, de partir en mobilité ou de décider ensemble de monter des projets de dimension européenne. Actuellement, les négociations au Parlement européen ambitionnent de doubler, voire tripler le budget de la période 2021-2027 pour dépasser 30 milliards d'euros et 12,5 millions de bénéficiaires. La triste actualité dans le monde du sport suite au décès du joueur des espoirs du stade français suite à un plaquage à Bègle. La Ligue et la Fédération de rugby ont demandé à tous les clubs de respecter une minute d'applaudissement pour Nicolas Chauvin. Ce week-end, une mort qui relance le débat autour de la dangerosité du plaquage. Une émission spéciale autour de ce sujet est à voir lundi soir. Ce sera dans Sceau Sportif sur TV7. Bordeaux Testing revient ce week-end au Palais de la Bourse. Deux jours consacrés à la dégustation de grands crus entre ateliers et masterclass. Un événement sous haute surveillance cette année puisqu'il aura lieu en même temps que la manifestation des Gilets jaunes. Écoutez, Rodolphe Vartel, organisateur, il était sur notre plateau. Ce qui est prévu d'abord, c'est d'inviter nos visiteurs à aller dans les autres lieux et pas uniquement au Palais de la Bourse puisqu'il y a le Palais de la Bourse, le Musée des douanes, le Gabriel, l'Espace Saint-Rémy et puis la Maison d'Arnauzan. Et donc, nous avons des équipes qui vont inviter nos visiteurs à aller dans les autres lieux et à bien gérer les flux de visiteurs. Si effectivement, la manifestation interdite des Gilets jaunes a lieu, on évitera évidemment les proximités et on ne s'interdit pas de fermer le Palais de la Bourse de 13h15 à 14h15, l'heure pendant laquelle le rassemblement des Gilets jaunes pourrait avoir lieu. Tout le monde peut venir à Bordeaux Testing ou comme c'est des grands crus, il faut obligatoirement s'y connaître, on peut être un néophyte du vin pour venir déguster ? Tout le monde peut et doit venir à Bordeaux Testing parce que, j'allais dire, on veut aussi décomplexer l'accès au vin. C'est l'occasion de comprendre ces vins et peut-être de découvrir des vins qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'offrir, même si Noël est l'occasion parfois de faire quelques folies. Les plus grands propriétaires français, puisque là on est vraiment sur une sélection d'excellence sont là, échangent avec nos visiteurs, avec nos lecteurs, avec nos consommateurs et c'est ça aussi la magie de Bordeaux Testing. Voilà, dans un instant sur TV7, un des Gilets jaunes qui a rencontré Alain Juppé hier sera sur notre plateau, vous restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada